Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, ici Thomas La Berge Salut tout le monde, ici Thomas La Berge Lab Auto Detail Aujourd'hui avec moi j'ai une Ferrari F8 Spider Donc on va faire un detailing intérieur et extérieur N'est-vous-en, je vous montre ça Time's been moving slowly, so we already in too deep Can't get no sleep on each other Heavy teasing all day and when the sun sets you Asking me to come to kick it with you Night turn into morning dew Then you feel it fresh and then lose control You don't wanna go slow For sure J'ai 19 ans, j'ai parti de mon entreprise d'esthétique automobile il y a maintenant 8 mois Et moi je me spécialise dans le nettoyage de précision et le detailing de voitures de luxe D'où t'es venu l'idée de démarrer cette entreprise-là précisément? En fait quand j'ai acheté ma première voiture il y a environ 3 ans J'ai commencé à la nettoyer et là j'ai découvert que mon dieu ça faisait vraiment pitié Donc là j'ai commencé à regarder des vidéos Et aussi j'avais une énorme passion pour les voitures Et là je me suis découvert une passion pour les nettoyages J'aime beaucoup les voitures Et là j'ai décidé de faire 1 plus 1 Bon ben parfait je me lance en affaires Puis j'ai décidé d'y aller dans le domaine de l'esthétique automobile Puis étant donné que j'adore les voitures de luxe Je me suis dit je fonce à 100% dans le dent Puis écoutez regardez ce que je nettoie aujourd'hui C'est vraiment super cool Est-ce que t'as su bien frapper dans le sens Est-ce que tu manques de travail actuellement ou les affaires vont mieux? Je dirais que non Parce que dès le début j'ai vraiment commencé à faire des véhicules de luxe Grâce à mon entourage J'ai quand même été très chanceux Puis je crois qu'étant donné que j'en faisais déjà dès le début Ça instaurait la confiance aux yeux dans le fond des clients Puis sincèrement Je crois que j'ai été très chanceux Mais en même temps j'ai travaillé fort pour atteindre ce niveau-là Donc je dirais que non je manque pas de travail Pour l'instant je suis tous du bois Ça va super bien pour l'instant Puis j'en ai chaque semaine des beaux véhicules de luxe Des Ferrari, Lamborghini, Aston Martin Donc ouais c'est vraiment cool Si t'avais des conseils à donner aux jeunes Peut-être qu'ils se cherchent et tout Ça ressemblerait à quoi? C'est quoi ton parcours pour le développement de ton entreprise? En fait moi comment j'ai démarré mon entreprise Tout d'abord j'ai commencé ça Comme j'ai dit au début Pour environ 8 mois Donc au début de l'automne passé Puis moi comment j'ai démarré Je me suis lancé en 100% Donc j'ai acheté un peu de produit J'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet Donc exemple YouTube Puis j'ai décidé d'y aller à fond Donc sans hésitation Je me suis fait confiance J'ai été avec un petit peu de porte-à-porte J'ai fait exemple des publicités sur Facebook Donc j'ai fait toutes sortes d'affaires Pour essayer d'aller chercher des clients Puis c'est par la suite que j'ai commencé à m'enregistrer Mais au début Si je peux donner un conseil C'est vraiment de se lancer à fond Puis de ne pas hésiter Puis vraiment de foncer la tête première Bon, petite interruption dans la vidéo Sauf qu'on va pas devoir qu'il descende de gamme Je lui ai donné le défi de laver ma vanne Est-ce que tu acceptes ce défi? J'accepte certainement Ça va être un beau défi C'est pour ça que t'as des gants déjà Comme si tu savais déjà pas ce que t'allais faire Je prends mon salaire Donc il est quand même chanceux Parce que tu vas pas faire tout l'intérieur Mais seulement la partie avant Parce que c'est long Nettoyer l'intérieur C'est dégueulasse Mais je lui fais juste faire la cabine Regardez-moi ce bas de porte épouvantable Ah ça va y faire du bien Ça fait des bras ça? Ça fait des bras As-tu mes gros bras? Fais mes gros bras Fais mes gros bras Oh! 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 Non mais pour vrai T'as quand même des... Y'a quand même des solides biceps L'enculé Vous êtes prêts? C'est le moment satisfaisant Je gâte ma vanne Probablement comme peu de vannes ont vécu dans leur vie Elle a cette chance-là Du coup c'est pour maquiller mon véhicule? Oui exactement C'est une petite couche de maquillage Juste pour dire que... Relever la beauté Oh! Non non sérieusement Ça c'est une detailed brush Pour aller chercher tous les petits détails Que normalement on atteint pas Avec un nettoyage normal Fait que c'est un outil là Super nécessaire Pour faire des super beaux travails Wow! Faut que tu fasses encore ça Trois fois Moi je prends mon temps pendant qu'il travaille C'est comme boire une limonade Pendant que quelqu'un nettoie ta piscine Il est en train de faire les roues C'est fou parce que Quand il va terminer les 4 roues C'est le temps que ça me prend Pour laver la totalité de la vanne Ou même quand je vais voir des professionnels Ça paraît Parce que lui il fait du detailing Donc chaque petit détail est ultra important Ça m'impressionne En tout cas jeune homme Tu travailles bien Pis si tu fais bien ça On va te donner un 2$ de type Pas mal cheap Est-ce que tu les jeunes aujourd'hui C'est ingrat Il aurait pu se payer une crème à la glace avec ça Maudit Mesdames et messieurs Ce jeune homme est un cinglé Il s'en va nettoyer La roue du secours Chaque détail compte les amis Qui est en dessous S'il dit c'est un pneu ça Je vais le pneuser Ce n'est pas tous les héros qui portent le cap C'est le moment satisfaitant Oh oui Oui pis non Parce qu'elle est blanche Effectivement J'imagine que pour faire des véhicules de luxe Évidemment il y a une clientèle très particulière Peut-être très sévère qui vient avec Donc il faut que tu ailles déjà ça un peu À l'intérieur de toi D'être fou des petits détails D'être très perfectionniste Tu devais déjà être comme ça avant en fait Oui effectivement Ceux qui me connaissent Je suis quelqu'un d'assez Assez perfectionniste Pis j'ai quasiment des tocs Quand je commence quelque chose Faut absolument que je le finisse Sinon ça va me trotter dans la tête Pis ça va m'agacer Fait que c'est la même chose pour les véhicules que je fais Exemple que je commence à essuyer un panneau S'il reste une petite poussière sur un mètre de panneau Moi je vais le savoir qui est là Pis je me dis Si le client la voit Ben moi je vais être déçu Lui il va être déçu Fait qu'il faut pas que ça arrive Fait que dans tous les aspects de l'intérieur Le moteur En dessous du véhicule même Je m'assure que tout est parfait Pis je pense qu'il faut ça Pour faire de l'esthétique surtout automobile Pas du simple nettoyage Donc Ça c'est un good minding Si t'avais à te décrire à l'adolescence À quoi ressemblait ton parcours scolaire À l'école T'étais qui exactement Faut voir s'il y a des gens Qui pourraient peut-être se voir en toi Oui Ben écoutez moi J'ai fait J'ai complété mon secondaire Donc de 1 à 5 Puis à partir de secondaire 3 Moi j'avais en tête Moi je vais être policier plus tard Fait que j'ai commencé à travailler Pour avoir les bonnes notes Prendre les bons cours etc Puis dans le fond Rendu au cégep Première année de cégep J'étais en technique policière J'avais atteint mon objectif Pis j'étais super content Mais là par contre J'ai décidé de quitter la technique policière Parce que ça rejoignait pas mes valeurs Finalement Puis ensuite Deuxième année de cégep J'ai été en tremplin deck Donc tremplin deck Dans le fond C'est juste un programme Avec les cours de base Pis là je me cherchais vraiment Vraiment une grosse remise en question Pis c'était vraiment Une période difficile Puis Tu sais tout le monde me disait C'est normal Je ne stresse pas avec ça Mais en fait C'est vraiment super difficile De chercher Pis là j'ai vraiment décidé De m'écouter D'écouter C'est quoi mes valeurs Qu'est-ce que j'aime Pis là je me suis dit Qu'est-ce que j'aime C'est quoi ma passion Bon ben il y a le sport Oui Est-ce que je veux Faire une carrière là-dedans Pas vraiment L'est-ce que j'aime C'est-ce que j'aime C'est-ce que j'aime Défacer ça mesdames et messieurs Donc c'est le temps de dire adieu Si votre nom est là-dessus et tout On va remettre ça Parfaitement shiny Bye bye Et propre Oh quand même bien Ok 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 Mais attendez Je vais aller chercher L'arme lourde Oh En plus c'est rouge Le sang du démon Le sang du démon Ok c'est le grand moment Oh my gosh Aïe Aïe Ok Fait que ton sang de démon Est très efficace Par contre là Ça t'a scrappé une guenille C'est pas grave Elle est faite pour ça Ok Et pour mon Sailor's Qu'est-ce qu'on ferait pas hein Oh Shiny Ça c'est pas du Armroll Non Ok non Ça n'est pas du Armroll Alors voici quelque chose Qu'il ne fera jamais Avec des clients Sauf que c'est ma demande spéciale Oh yeah Et là pour éviter de bosser le toit Ben il faut que tu te couches À plat ventre Puis comme un agent secret Furtif Tu te déplaces délicatement Tu vois ça Hein Oh Ah Même sur le ventre Non mais sur le ventre C'est parce que tu répartis ton poids Ah c'est ça On va aller voir là où tu es À l'intérieur Vas-y Avance Il se met à l'aise Il se met à l'aise Il se met à l'aise Ah t'es Avance Tu te spécialises dans les voitures de luxe Mais est-ce que tu fais des nettoyages de véhicules normales Ou t'essaies d'éviter le plus possible Je dirais que j'essaie d'éviter le plus possible parce que moi c'est quelque chose que j'aime moins faire Donc si j'aime moins faire je sais que je vais moins m'appliquer Donc c'est pour ça que j'essaie de moins le faire possible Mais c'est certain que si exemple Quelqu'un peut faire laver l'intérieur J'en ai fait récemment une Mitsubishi C'est un désastre complet C'était épouvantable C'est sûr que je vais le faire Puis je vais m'appliquer les mêmes techniques Les mêmes outils que sur les véhicules de luxe Mais dans le fond Moi j'appelle ça une clientèle cible C'est les véhicules de luxe Donc c'est sûr que je vais faire mon marketing En lien avec les véhicules de luxe Et pour aller chercher ce type de clientèle là Mais je peux faire de tout J'ai fait dernièrement un tracteur John Deere Donc ça montre que je peux faire vraiment de tout Oui mais un tracteur John Deere c'est très cher Ça n'a pas la finition d'un véhicule de luxe Mais ça reste toute une machine Effectivement Moi je t'ai découvert sur TikTok Mais les gens qui voudraient découvrir ce que tu fais Ou en savoir plus sur tes services C'est où qu'on peut voir ton travail Ou te joindre en fait Donc moi c'est sûr que je ne suis plus présent Sur la plateforme TikTok On peut me suivre dans mes journées quotidiennes Ce que je fais avec les véhicules de luxe Je réponds à des questions Je donne des petites astuces aussi Et en plus vous allez pouvoir voir dans ma bio Le lien pour mon site web Et mes autres plateformes Sur lesquelles je suis présent Et j'espère que ça vous a donné le goût D'aller voir mon travail Et qu'est-ce que je fais Et j'espère que vous allez me suivre Dans mes aventures prochainement Bon, la mère De cet homme là Est en or Et là, checker là Elle vient de sortir Et elle est comme là, tiens Je vais apporter ça ici What the fuck Magnifique Magnifique Ouh Pis en plus tu l'avais déjà nettoyé Ah Aïe 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 Ok, wow C'était un peu du Ouais, pas mal En plus je le nettoie C'est ça qui me fait Ah ouais Toi tu trouves des bobos Quand il y en a pas God damn Qu'est-ce que ça en pense? C'est une petite face de 7-6 filles What the actual fuck C'est bien ou pas? Regardez-moi ça C'est un miroir le truc La vanne Elle a été bichonnée Travaillée comme jamais J'ai été très impressionné Sincèrement De voir à quel point Tu sais, j'ai vu Beaucoup de gens dans ma vie Qui ont lavé Mes véhicules précédents Pis même ma vanne Mais j'ai jamais vu quelqu'un En fait, j'avais jamais fait affaire Avec une entreprise de detailing Donc, j'avais jamais vu À quel point Que chaque petit coin Le travail T'as passé combien de temps? J'ai passé un bon 4 heures sur le véhicule C'est fou, là C'est fou Ça par rapport au montage Ça a l'air rapide Mais c'est Je veux dire Il y a des moments J'attendais Je fais juste le regarder faire C'est complètement Incroyable Elle est Magnifique Donc là Après une bonne journée De travail comme ça As-tu faim? J'ai vraiment faim Oui? Vraiment Je pense que sincèrement Finir ça Sur une bonne bouffe Ça va être parfait J'espère que la vidéo vous a plu Nous autres, on s'en va bouffer Yes sir Let's go Let's go Sous-titrage Société Radio-Canada